Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va faire court dans l'intro parce que je suis hyper fatigué. Je rentre de voyage, j'ai fait un long voyage de nuit et malheureusement je voyage encore en classe éco. Vous savez, je voyage à peu près une fois par mois, au moins dix fois par an à l'étranger. Et là, j'étais à l'autre bout du monde, donc ça a pris du temps pour que je rentre. Vu que je dors en classe éco, on dort moins bien qu'en première. Mais voilà, dans la vie, il faut faire des choix. Je préfère payer des apports plutôt que payer des billets d'avion à 5000 euros. Et avec le décalage horaire, il s'avère que la nuit suivante, je n'ai pas bien dormi. Mais bon, on est lundi 12 septembre. Donc, il est temps, il est 21h. Il est temps que j'enregistre l'intro de ce podcast pour qu'il soit diffusé mercredi. Voilà, excusez ma petite voix. Pour ceux qui nous rejoindraient, j'ai eu sur, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, Jérémy Tsa fait un bail. Je suis passé chez lui, si vous venez de sa part ou via un autre canot. Je me présente, je suis investisseur immobilier depuis 2012. 2012, si je ne me trompe pas, j'ai écrit deux livres, un sur la négociation immobilière, un sur comment débuter. J'ai, avec mon associé, un club d'investisseurs où on accompagne les débutants à, et même les un peu plus avancés, à acheter des biens rentables. D'ailleurs, il y en a trois en ce moment qui touchent leur premier loyer. On a commencé en fait fin 2021, début 2022. Et donc là, il y a un peu tous les projets, le temps de trouver les biens, de les faire financer, d'aller chez le notaire, de faire les travaux, de les meubler. Il y a un peu tout qui sort en même temps. Donc, on a au moins trois ou quatre membres qui sont en train de toucher leur premier revenu. Et ils ont des rentas, des rentas très, très intéressantes, supérieures à 10%. Donc, félicitations, félicitations à vous. Si vous voulez nous rejoindre, on a ouvert des places. Mon associé, en plus, en ce moment, il a un peu de temps. Voilà, il a décidé de s'expatrier. Donc, pour l'instant, il a un peu de temps pour s'occuper de vous. Je m'arrête sur les présentations. Sinon, j'ai aussi une formation, une très longue formation universitaire et professionnelle en finance. Donc, je ne sais pas. Si on comptait les années, j'ai étudié pendant 12 ans la finance. Et puis, je suis encore toujours dans ce domaine. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai ce podcast. Dans ce podcast, en général, j'interview des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. Et également, de temps en temps, on fait un peu de la bourse parce que c'est mon domaine. Voilà, pour l'épisode du jour, on est avec Romain. Romain, je l'avais rencontré au repas des gentlemen investisseurs. Romain, il est banquier, il est sportif. Donc, dans ce podcast, j'essaye d'interviewer au maximum des investisseurs, des entrepreneurs ou des personnes qui sont justement, qui ont fait le bye-bye patron, qui sont en train de le faire. Romain accumule. Et en fait, j'aime bien aussi avoir des sportifs parce qu'on essaye d'avoir un peu, voilà, les finances saines, l'esprit sain, le corps sain. Donc, tout ça, c'est souvent lié. C'est une discipline et une sorte de routine à bien appliquer. Donc, avec Romain, alors lui, il a carrément, lui, il pète tous les plafonds. Il s'entraîne 6 ou 7 jours par semaine. Il a vraiment une super organisation. C'est incroyable à quel point il est discipliné. C'est très impressionnant. Et donc, c'est pour ça que je voulais le faire intervenir. Mais surtout, il est banquier, banquier pro. Il a été avant banquier pour des personnes physiques. Et maintenant, il est banquier pro. Qu'on va voir avec lui comment ça se passe de l'autre côté du bureau du banquier. Comment est-ce qu'on calcule les taux d'endettement ? Parce que souvent, on parle du taux de 35%. Donc, on sait déjà que si on est une société, ça peut être différent. Mais comment est-ce que vraiment ces calculs y sont faits ? Le nombre de clients qu'un banquier doit gérer ? La partie pro ? Quelles sont les possibilités de financement pour les personnes qui voudraient lancer leur business ? Et on va voir avec lui son parcours d'investisseur immobilier. Comment il a réussi à obtenir un financement, notamment dans une banque différente de celle dans laquelle il travaillait. C'est un peu un comble. Et il a aussi une spécificité. Je n'ai jamais eu d'invité qui avait réussi, on va dire, à faire ça. Là, il a monté une SCI dont il détient 99%. Donc, monter une SCI où on détient 99%, ce n'est pas un problème. De toute façon, une SCI, vous signez des statuts et puis vous pouvez répartir les parts comme vous voulez. Ce qui est plus dur, c'est d'obtenir le financement, d'aller voir la banque. Souvent, les banquiers, ils ont du mal à comprendre déjà les projets des investisseurs. Quand c'est en nom propre, quand c'est en SCI, je ne vous en parle pas, mais alors que quand c'est en SCI à 99%, ça devient un peu, il commence à parler chinois. Donc voilà, j'ai juste une dernière annonce à vous faire. Il y a quelques temps, j'avais interviewé Johan de Invest in Budapest. Après, pendant quelques épisodes, j'avais parlé. En fait, avec Johan, on s'était mis d'accord pour organiser un événement IMO à Budapest. Donc Budapest, c'est en Hongrie. Johan, je vous invite à écouter l'épisode. Donc lui, il est spécialisé, notamment, pas que, mais notamment pour les Français qui voudraient investir en Hongrie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode avec Johan. Et Johan, il organise un événement à Budapest. Il m'a écrit pas plus tard qu'hier. Les 11 et 12 novembre, en plus en France, le 11 novembre, c'est férié. Donc les 11 et 12 novembre à Budapest. Si ça vous intéresse, Johan, en fait, il a un hôtel. Ça fait quelques temps qu'on a enregistré l'épisode, mais il a un hôtel qui est assez luxueux. Il vous loge gratuitement. Voilà, si je vais vous mettre les liens dans la description, ou alors vous m'envoyez un message si ça vous intéresse. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore dit formellement oui, mais je pense que je vais y aller. Donc, en fait, le but, c'est que Johan, il nous présente les possibilités d'investissement à Budapest. On va voir les avantages de la Hongrie, l'état des lieux du marché, comment est-ce qu'on investit à Budapest, et puis aussi les produits qu'il propose et les appartements pour lesquels ils sont en train de faire des chantiers. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description du podcast, du contact de Johan. Voilà, je vous ai dit, normalement, et si vous y allez, bien sûr, ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé d'investir, mais l'idée, c'est quand même d'y aller avec au moins un intérêt et une possibilité de financement pour un investissement à Budapest. Donc voilà, ça ne vous engage à rien. Mais si vous n'avez pas un COPEC ou un FORIN de côté, je pense que pour l'instant, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller. Franchement, là, je n'ai pas le temps de réécouter l'épisode, mais une grosse partie de l'investissement, il faut du cash. Je ne sais plus s'il faut tout financer ou si on peut se faire financer une partie, mais en tout cas, il faut du cash et pas mal de cash. Donc si vous avez moins de 10 000 euros sur votre compte, je pense que ce n'est pas le bon moment. D'abord, vous faites des gros billets dans votre pays ou dans un pays plus proche, ou alors vous pouvez faire du levier. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous pourrez aller à Budapest. Voilà, donc soit vous m'envoyez un message, soit vous écrivez à Johan, vous lui dites que vous avez entendu mon annonce dans le podcast. Et puis, on se verra là-bas, je vais regarder l'étiquette d'avion, je pense, demain, pour aller le voir, parce que c'était un super épisode. Budapest, j'y étais déjà plusieurs fois, mais le côté investissement à Budapest, diversifier, c'est important, surtout quand on commence à avoir un gros patrimoine. Et ce n'est pas idiot de changer de pays. On voit que les lois, elles changent super vite. Les lois fiscales, qu'on parle du LMP, LMNP, ça a changé, sans qu'on savait que ça commence à sentir le roussi. Mais c'est un truc qui est survenu un peu de nulle part. Je crois que c'est sur la base d'une décision suite à un fonctionnaire qui s'était plaint, qui ne pouvait pas s'inscrire au RCS. Donc, voilà, les lois en France, elles changent super vite. Les lois des DPE qu'on a vues, tout peut super vite changer. Donc, dès qu'on a un patrimoine qui est un peu conséquent, c'est intéressant de se diversifier. Donc, ça, se diversifier dans les produits et puis, pourquoi pas, dans les zones géographiques. Donc, quand on a des actions, c'est très simple. Quand on a de l'immobilier, voilà, pourquoi pas aller dans une capitale européenne qui a un peu, ben voilà, des lois quand même qui, on va dire, c'est un peu le même carcan que les lois, que toutes les lois des pays d'Europe. Mais avec, bien sûr, des très grandes spécificités liées au pays. Et puis, ben, forcément, une décision qui est prise dans un pays ne le sera peut-être pas forcément dans un autre. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions sur l'investissement à Budapest, ben, vous pouvez contacter Johan. Je vous mets le lien dans la description. Et on est parti avec Romain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comme toujours, pensez à liker, partager, mettre un commentaire. Ah, et bien sûr, j'ai oublié la news la plus importante. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous faire 10 minutes d'intro, mais tant pis. La semaine dernière, pour la première fois, mon épisode, il n'est pas paru sur Apple Podcast. Ça m'a rendu dingue, ça m'a pris 4 jours. En plus, j'étais en vacances. Donc, normalement, j'essaie de tout planifier pour que ça se passe bien, que vous ayez les épisodes dans les temps. Voilà. En fait, pour faire simple, les podcasts sont uploadés sur une plateforme payante que je paye moi, qui est totalement indépendante des plateformes telles que Apple, Spotify, YouTube et tout ça. Et en fait, ensuite, là, c'est la plateforme, ça s'appelle InfluRSS. Elle envoie à toutes les plateformes d'écoute du style Apple. À Apple, ils avaient reçu mon épisode. Ils m'avaient indiqué qu'il était publié et il n'était pas. J'ai tout essayé. J'ai écrit deux fois à Apple qui sont censés répondre en 24 heures. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai essayé de réuploader l'épisode. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'enlever la pochette. Parfois, il y a des problèmes avec les pochettes. Ça n'a pas fonctionné. Donc, finalement, j'ai uploadé un autre fichier audio. Et là, par miracle, je l'ai fait à l'aéroport. Ça a marché. Donc, même à l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode, je ne suis même pas sûr que cet épisode, il va tout de suite pouvoir être diffusé sur Apple. J'espère que c'est le cas et que vous aurez l'épisode mercredi à 7 heures, comme toutes les semaines. Voilà. On est parti avec Johan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avec Johan. Avec Romain. Je vous souhaite une très bonne écoute. et on se retrouve bientôt. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. On enregistre aujourd'hui en soirée. Je ne sais pas si j'ai enregistré beaucoup d'épisodes aussi tard que ça, même s'il n'est pas vraiment tard. Et aujourd'hui, on est avec Romain. Romain et moi, on s'était rencontrés au repas des gentlemen investisseurs. On avait partagé la même table. Et donc, salut Romain, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va et toi ? Ça va, ça va très bien. Et Romain, il a tout un peu du genre idéal. Les muscles, surtout de l'invité de podcast idéal, investisseurs, banquiers, le sport. Voilà, on a tout le cocktail qu'il faut. Sur le papier, sur le papier. Sur le papier, oui. C'est ça. Parfois, on a une tête de genre idéal. Moi, j'avoue, j'ai un peu une tête de genre idéal, mais mes beaux-pères, ils n'ont pas toujours du même avis. Écoute, si tu veux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu peux dire peut-être ton âge, où tu habites. Et puis, j'aime bien, pour un peu briser la glace, que l'invité raconte sa première expérience professionnelle ou une expérience un peu insolite. Est-ce qu'il a pu en tirer ? Oui, écoute, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, j'habite Lyon, plein centre de Lyon. Je travaille au secteur lyonnais. Et puis, écoute, en première expérience, enfin, une de mes premières expériences, ce n'est pas la première, mais j'étais liant de Pisa dans la ville dont je suis originaire. Et du coup, c'était un job, on va dire, plaisant, parce que tu faisais un peu d'argent quand tu étais au lycée, quand tu étais en DUT. Après, les côtés moins plaisants, du coup, en hiver, quand ils faisaient moins 5, moins 10, il fallait quand même se palucher les livraisons. Et bien voilà. En été, quand tu revenais à l'intérieur pour chercher tes pizzas, à côté du four, ils faisaient 47, 48, de vrai. Donc voilà. Mais bon, du coup, ça m'a appris, on va dire, la valeur de l'argent. Et puis, de toute façon, je n'avais pas le choix. C'était pour payer un petit peu le train de vie d'étudiant, les soirées, etc. C'était en scooter, en mobilette ? C'était en mobilette, c'est 103, pour ceux qui connaissent. En 3SP. C'est ça. Et puis, ça a une autre vertu quand même, c'est que tu as un peu découvert ta ville. Je suis sûr qu'il y a des rues où tu n'avais jamais été de ta vie, même si tu étais né dans cette ville. Oui, je suis né dans cette ville. Et puis, du coup, maintenant, je connais par cœur. Je connais par cœur, même plus de 10 ans après y avoir bossé, quand j'appelle les agents imos ou quoi, c'est vrai qu'ils me disent, ouais, c'est tel secteur. Je dis, non, mais je veux la rue, exactement. Et quand ils me donnent la rue, après, je sais directement si c'est un bon quartier ou un mauvais. Et même, tu es rentré dans les copros, souvent. Surtout à l'époque, l'Ivo est rentré dans les copros. C'était pas comme les... Je connais encore les mots de passe. Enfin, les codes, ça n'a pas changé. Et puis, il y en a beaucoup qui sont identiques. Ah, ouais. Parce que c'est vrai que tu as... Tu sais, on dit souvent l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement en immeu. Alors, parfois, c'est... Moi, je dis souvent ville, quartier, et puis même l'emplacement dans l'immeuble, tu vois, selon l'étage. Mais tu as aussi, d'une copro à l'autre, même dans les... dans la même rue, ça peut tout changer, quoi. Tu as des copros qui sont beaucoup mieux tenus que d'autres. Des quartiers à éviter, mais ouais, des copros, même des appartements à éviter. Après, j'ai des millions d'anecdotes, mais je me suis déjà fait accueillir au couteau, par exemple. Ah ouais, carrément. Mais bon. Et bah... Bah... Impressionnant, ouais. Ouais, donc c'est pas comme... C'est pas toujours aussi glamour qu'on pourrait le penser. Ok, top. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que là, t'es pas sur le podcast, parce que t'es le meilleur livreur de pizza de Ronald. Bah après, voilà, j'ai fait... En gros, j'ai fait... Pour couper quoi ? J'ai fait un bac plus 3 banque. Assurance banque. Et puis, c'était une alternance. J'ai été embauché, donc, au guichet. J'ai fait deux ans de guichet. Alors, j'ai déménagé. Changé de département, carrément. J'ai habité dans une ville un peu paumée. Donc, deux ans de guichet. Ensuite, j'ai évolué. J'ai fait du conseiller particulier. Donc, j'ai changé de région aussi pour rejoindre mon ex-compagne. Donc, j'ai géré jusqu'à 1500 clients sur le volet part. Ok. Et puis, ouais, ça fait un paquet. Tu touches pas terre. Ça fait du 25-30 rendez-vous à la semaine. Si tu traites pas pendant le rendez-vous, tu traites jamais. Donc, voilà. Et puis, j'ai évolué sur le pro il y a un peu plus de deux ans. Deux ans et demi. Donc, voilà. J'ai fait tout ça. Je peux citer les établissements bancaires ? Si tu veux, ouais. De toute façon, on n'est pas là pour en dire du mal. J'ai fait tout ça à la Banque Pop. Et puis là, je suis passé. J'ai changé d'établissement il n'y a pas longtemps pour intégrer le Crédimut. Il y a un peu plus de deux mois. Qui est, je pense, une des banques préférées des investisseurs. Et puis, quand tu viens de l'Est, nous, on dit qu'il y a une église et un Crédimut dans chaque village. C'est un peu vrai. Sur le reste. C'est un peu ça. Ok, top. Écoute, on va revenir un peu sur ce métier de banquier. Et à côté de ça, on verra dans un second temps, tu es aussi investisseur immobilier. Ouais. Donc, j'avais des questions. Donc, tu disais, tu as 1 500. C'est courant dans la profession d'avoir 1 500 clients ? Ce n'était pas courant quand j'ai attaqué à la banque. On avait plus des portefeuilles entre 800 et 1 000 clients. Et là, en fait, j'étais dans une ville où il y avait une ville assez aisée. Donc, on va dire beaucoup de prospects, beaucoup de prescripteurs aussi, des courtiers. Et puis, ouais, j'avais le plus gros portefeuille de l'agence. Ouais, 1 500 clients. C'est vrai que ça fait énorme. Quand tu reviens de trois semaines de vacances, tu as assez saluée. C'est ça. Je ne sais pas, tu fais un calcul tout simple. Tu as 52 semaines. Même si tu ne comptes pas les vacances, tu divises 1 500 par 50. Voilà, ça fait trop de clients par semaine. Différent, quoi. Différent. Donc, ça en fait 6 par jour. Ça me paraît assez important. Alors, je pense que tu n'en entends jamais, jamais parler. Et puis après, tu en as ceux qui sont... Par exemple, quand il y a des découvertes, c'est toi qui dois les appeler ? Ouais. En fait, tu gères ça tous les matins. Après, ça dépend des établissements. Mais nous, grosso modo, il ne fallait qu'à 9 heures, on ait traité ça. Donc, voilà, dès qu'ils sont à découvert, qu'il y a des opérations qui se présentent, tu appelles les clients pour demander s'il y a des sous qui vont rentrer, quand, combien. Et puis après, tu te positionnes pour savoir si tu payes ou si tu ne payes pas. C'est vrai que c'est... On va dire, c'est la partie la moins plaisante. La partie pénible du truc, ouais. Ouais, ouais, je bien le crois. Et ça représente combien ? 10 % des gens ? 20 % ? Non, tu vois, sur un portefeuille de 1500 clients, les matins, j'avais peut-être 30 à 40 personnes appelées. Donc, je ne me rends pas compte, ça fait... Mais tu appelles les mêmes tous les jours ? Ouais, en fait, souvent, c'est récurrent. Tu as le... peut-être, allez, 20 %, ça va être des gens, c'est exceptionnel. Et puis, ces gens-là, ils limitent le contact en amont. Et puis, les 80 % restants, c'est du récurrent ou c'est des gens qui font le mort. grosso modo, en fait, ils payent tant que la carte n'est pas bloquée par le conseiller. La carte n'est pas bloquée, Ok, je veux bien le voir. Et comment tu faisais quand tu étais... Donc, d'abord, tu étais au guichet. Maintenant, il n'y a presque plus personne au guichet. En tout cas, moi, dans les banques où je vais, là, tu t'encaissais les chèques, tu faisais des trucs comme ça, les virements. Je faisais ça, je rechargeais les distributeurs aussi. Ok. Donc, ça, c'était une bonne expérience. C'était marrant. Ouais, franchement, combien de fois tu te poses la question, tu te dis, bon, pour combien je pars ? Et puis, au final, tu te dis, bon, moi, je ne vais pas aller très loin, je vais aller en Espagne, en fait, je vais me faire gauler. Mais ouais, en gros, le guichet, c'était plutôt ça. Après, j'ai fait un poste hybride où c'est dans les petites agences, tu fais guichet le matin et puis rendez-vous client et les après-midi. Donc là, tu as des moitiés de portefeuille, tu as entre 4 et 800 clients. Donc, c'est pas mal pour apprendre le métier parce que ça ne te fait pas attaquer directement dans le dur. Et puis après, plus tu évolues, plus on te donne des gros portefeuilles. C'est vrai que j'ai travaillé dans une ville assez aisée après quand j'étais uniquement sur le particulier. Donc, j'étais conseiller par le papier mais en réel, j'étais plus conseiller en gestion de patrimoine. Enfin, en banque, donc. Donc, tu proposais les produits de la banque. Exact. Voilà. Et, alors, j'ai plein de questions. Est-ce que les clients, ils sont classés, attribués à un conseiller en fonction de son patrimoine ou c'est un peu un hasard ? Alors, en fait, ça va dépendre du profil. Si tu veux, quand j'étais au guichet, enfin, je faisais moitié guichet, moitié rendez-vous, on va dire que je n'avais pas un portefeuille de personnes aisées. Donc, généralement, ils essayent d'en mettre quelques-uns pour ne pas avoir non plus que des clients entre guillemets bas de gamme. qui sont pas... C'est ça. c'est ça. Et puis après, conseiller particulier, tu peux avoir tout. Tu peux avoir du salarié, tu peux avoir du cadre. Et puis après, tu as conseiller patrimonial. Donc là, généralement, tu as plus du cadre et voire même de la profession libérale. Et puis, là, tu as de plus en plus d'argent à placer. donc tu as moins de partie commerciale, on va dire, sur les produits de base, mais plus sur la partie... On t'attend sur la partie épargne financière. Les produits de base, c'est carte bancaire, téléphone, assurance... Préconso, après, toutes les prévoyances de base. OK. Assurance décès, garantie, excellent de la vie. Tu as tout un panel. Et concrètement, ça se passe comment ? Tu as des quotas ou tu es rémunéré en fonction de ce que tu arrives à place pour ce genre de produit ? Plus dans mon nouvel établissement. C'est à ton salaire et puis c'est comme ça. Mais mon ancien établissement, tu avais des objectifs annuels. Et puis, si tu les atteignais, tu avais été... En fait, on avait des commissions, tout simplement. Et puis, si tu surperformais, tu avais un peu plus de commissions que les autres. Donc, c'est vrai que c'est un peu motivant. En tout cas, pour les personnes comme moi qui marchent à l'objectif, qui sont challengers, c'est vrai que c'est motivant. Ouais. Ok, top. Et après, parce que moi, ça m'est arrivé récemment, on en parlait en off, j'ai mis un an à avoir deux emprunts qui correspondent à ne pas un an de revenus. et voilà. Et en fait, à un moment, enfin, j'avais trouvé une conseillère parce qu'à la base, j'avais une conseillère qui est ensuite partie, que je connaissais en plus de loin, mais je la connaissais quand même en privé, enfin, via mon père et tout. Et elle me l'a fait à l'envers, clairement. Donc, j'ai perdu des mois. Ensuite, j'en ai une nouvelle et après, quand ils ont commencé à voir que j'avais peut-être un profil un peu plus sérieux que ce qu'ils pensaient parce que ce n'était pas ma banque principale, ils ont voulu me coller le directeur d'agence. J'ai dit, mais non, mais maintenant, ça fait déjà huit mois, là, je trouve, je te sens enfin quelqu'un qui me rappelle et tout. Non, non, moi, je ne veux pas changer donc je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. J'ai dit, je suis très bien avec vous, je vais rester chez vous. Donc, voilà. Et on a réussi, en fait, je dis un an, mais c'était 11 mois et deux semaines et demie. Donc, c'était un peu moins qu'un an. Donc, voilà. Top tout ça et tu peux nous raconter peut-être comment ça se passe quand on demande parce que c'est souvent la question qui tarot de tous les investisseurs ou investisseurs en devenir. Comment ça se passe concrètement ? Alors là, tu as à la banque POP, c'est est-ce que vous décidiez en agence ? Comment ça se passe concrètement ? Si moi, je viens, je vais acheter un apport à 100 000 euros qui rapporte 600 euros par mois hors charge. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est toi qui décides ? Tu donnes ton avis ? Il faut deux signatures ? Ça monte dans un comité que tu ne vois pas, que tu ne peux pas forcément guider ? Comment ça se passe concrètement ? Déjà, en fonction de l'expérience et du nombre d'années que tu as, par exemple, sur le conseiller particulier, tu as des délégations. Moi, si tu veux, j'ai commencé, j'avais zéro délégation et puis j'ai terminé sur le volet particulier, j'avais autour de 350 ou 400 000. Mais après, voilà. Une délégation, c'est toi qui peux décider ? Voilà, c'est moi qui peux décider, mais ça dépend de plusieurs paramètres. Premier paramètre, le comportement bancaire. Si tu veux, on a une cotation en interne en fonction de si tu as découvert ou pas, si tu as de l'épargne ou pas. Et puis après, deuxième paramètre, c'est l'endettement. Donc, c'est vrai que maintenant, on est bloqué au 35%, mais avant, on avait un endettement théorique de 33, mais je dis bien théorique. C'est vrai que pour deux... Moi, en tout cas, où j'ai bossé, c'était aisé. J'étais 80% du temps, j'étais au-dessus de 33%. On regarde après le reste à vivre. C'est ça. Plus, tu as 10 000 euros par mois et qu'il ne te reste que 6 000 pour vivre parce que tu es endetté à 40%, ça peut encore... Oui, voilà. Et maintenant, deux questions qui me viennent tout de suite. Est-ce que... Donc, tu prenais quand même une partie des loyers... Quand c'était du locatif, tu prenais une partie des loyers ? Alors, nous, on était un établissement... En fait, il y a des établissements qui fonctionnaient avec 70% du loyer. Donc, nous, on en faisait partie. Et il y a d'autres établissements qui faisaient le calcul du différentiel. Du différentiel où, en fait, tu rajoutes. Ça t'augmentait tes revenus. Eh bien, voilà. Et une petite question, c'est 70%. Est-ce que c'est charge comprise ? C'est une question un peu précise. Moi, en fait, au banquier, je dis toujours le loyer charge comprise parce que... Parce que je sais très bien qu'il n'a pas posé la question. Bon, écoute, si tu tombes... Si déjà, tu sors de la délégation de l'agence et que tu tombes sur un analyste, moi, je comptais les charges. Donc, 70%. En fait, pourquoi on prenait 70% ? Parce que tu peux avoir des charges générantes, par exemple, les travaux, le cumulus qui pète ou quoi, et puis la vacance locative. Donc, après, charge comprise, sauf si tes charges, c'est 150 balles par mois. Voilà, si tu as du 30 ou 50 balles, on les retient. Enfin, moi, en tout cas, je les retenais. OK. Pour aider un petit peu... Et... Ouais. Très intéressant. Et c'est les 33% et 35%, c'est le net imposable ou c'est après impôt ? Surtout maintenant qu'il y a eu la... Non, non, c'est le net imposable. C'est le net imposable. Avant, c'était 33% mais sans l'assurance emprunteur. Maintenant, c'est 35% mais assurance comprise. Donc, c'est vrai qu'avant, on douillait un peu le truc en disant, on va passer par une assurance externe. Donc, quand ça représentait, je ne sais pas, peut-être 150 ou 200 balles en fonction des montants que tu empruntais, tu pouvais le rater 1 ou 2%. Là, maintenant, c'est 35% mais c'est sec, c'est assurance comprise donc il n'y a plus moyen de contourner le truc. Et par contre, ça, ça ne s'applique qu'aux noms propres ? Qu'aux noms propres, exact. En société, c'est différent. Ok, très intéressant tout ça. Et donc, après, tu as évolué. Qu'est-ce que vous proposiez comme produit ? Donc, j'ai des... Même si je ne suis pas super convaincu, j'ai des assurances vie. En fait, à la place des apports, j'ai des assurances vie, des fonds euros, des fonds dynamiques, je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, j'avoue, pour moi, c'est un peu... J'ai mis ça, je me signé, je n'ai même pas regardé, j'ai dit, donnez-moi l'argent. Voilà, contrepartie. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Notamment, moi, je ne connais pas du tout... Déjà, je n'habite pas en France. Et pour les indépendants, peut-être que... Qu'est-ce que tu proposes comme produit quand tu es conseiller particulier ? Particulier ? De toute façon, tu n'as pas de... Les professions libérales dont on parlait ? Profession libérale, quand ça restait sur du... On va dire, sur le volet particulier, on ne faisait rien d'extraordinaire. L'assurance, prévoyance, comme l'assurance auto-habitation, garantie d'accident de la vie, assurance d'essai. L'assurance, c'est ce qui rapporte le plus à l'heure actuelle. Et puis après, assurance vie avec des unités de compte. Et puis après, si ça passe en volet pro, il y a 15 millions de trucs. Il y a de l'ingénierie sociale, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a tout ce qui est loi Madeleine, défiscalisation. Les retraites, des indépendants, tout ça. C'est très, très vaste. Donc franchement, les produits, autant quand tu es sur le particulier, tu en as beaucoup. Et quand tu es sur le pro, et que tu gères aussi la partie particulière, tu as les produits particuliers et les produits pro. Donc, tu nages un petit peu. Ok. Et est-ce que tu faisais des prêts un peu... En fait, Tony, il a interviewé un... Je ne sais pas, tu écoutes les podcasts de Tony ? Il a interviewé un jeune skieur qui avait fait des prêts infinés. Peut-être que tu en as fait ça ? C'est un truc qui... En 9 ans, j'en ai fait un. Ouais. Et généralement, c'était plus du profil professionnel qui fait ça. Ouais. Donc, c'était plus directeur d'agence ou alors du conseiller pro. Et moi, j'en ai fait un sur le volet particulier où en fait, en contrepartie, tu nantis un contrat d'assurance-vie. Ouais. Ok, c'est bien. Mais quand tu as ça qui tombe, quand c'est le premier, tu te dis, ah merde, c'est moi. Ouais, c'est... Bon ben voilà. En plus, tu es le seul, donc tu n'as pas d'effet d'expérience. Ok. Et maintenant, quand tu es conseiller pro, est-ce que c'est des... Tu as des gens qui lancent leur société ? Tu as des gens... Tu as les deux, je suppose. Tu as à la fois des... En fait, on accompagne aussi bien les gens qui créent leur boîte. Donc, sur des financements, par exemple, s'ils rachètent des fonds de commerce, s'ils ont besoin de financement pour acheter, je ne sais pas, du matériel ou autre. Ou alors, je finance aussi bien des gens qui sont installés depuis plusieurs années et qui souhaitent soit renouveler du matériel, faire du crédit bail pour acheter des véhicules, enfin, tout. Tout, tout, tout. Tout ce qui concerne le volet professionnel, après, je crois que tu vas en parler, mais c'est assez vaste. Ouais, on peut en parler, notamment, si on veut... Si aujourd'hui, je veux me lancer, je vais racheter un fonds de commerce d'un Subway. Le truc... Oh putain, c'est un Subway. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est un truc tout bon d'y aller. Enfin, je ne sais pas, c'est parce que si j'ai vieilli, je ne mange plus au Subway. Comment ça se passe ? Donc, je viens de voir, enfin, d'une franchise, tu as déjà fait ça ? Ou je veux ouvrir une franchise ? On fait une franchise, c'est quoi ? La pizza de Nico ? Ça existe, ça, je crois ? Voilà. Enfin, un truc, voilà, une franchise. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut emprunter une partie de l'argent ? Est-ce qu'il faut tout apporter ? Combien on apporte ? Eh bien, généralement, alors ça va dépendre des secteurs, mais c'est vrai que restauration, c'est un secteur particulier parce que là, depuis le Covid, les banques, c'était déjà un secteur où on était un peu frileux, entre guillemets, et là, on en a encore un peu plus, mais sinon, grosso modo, tu accueilles la personne, on finance le fonds de commerce, tout ce qui va être matériel, on évite de financer tout ce qui est besoin au fonds de roulement, grosso modo, c'est la trésorerie. Le fonds de roulement, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu achètes les stocks, dans plein de business, tu payes en avance, tu achètes des chaussures à 50 euros, tu les revends sans, ben voilà, il faut payer les 50 euros d'avance, donc voilà, vas-y. C'est ça, donc voilà, en gros, on finance ça et généralement, on va demander, en fonction des secteurs, 15 à 30 et même certains 40% d'apport, mais voilà, généralement, c'est plus 15 à 30%, donc ça, c'est vrai que quand tu te lances, en fonction de ce que tu veux faire, ça peut vite chiffrer et puis après, si c'est en franchise, c'est vrai que les banques, on est plutôt appétant aux franchises parce que c'est encadré, c'est accompagné par la franchise, donc il y a, voilà, il y a des réductions de coûts, tout ce qui est fournisseur, c'est tout au même endroit, etc., donc peut-être on va regarder ça, on va regarder l'expérience du chef d'entreprise, savoir s'il a de l'expérience dans ce domaine ou pas parce que c'est vrai que si, je ne sais pas, si tu es banquier et que demain, je ne sais pas, je vais me monter pizzaïolo, clairement, voilà, on va me refuser, on va me refuser de partout, donc on va regarder l'expérience, on va regarder, voilà, si quelqu'un a fait du management ou quoi, on sait qu'il sera appétant à diriger des équipes, donc on regarde tout un tas de facteurs. Ok, donc il y a de l'apport et après, vous prenez des garanties personnelles ou des autres garanties ? Eh bien, on va passer principalement, de la garantie, ça peut être la BPI, je ne sais pas si ça te parle, donc la BPI, l'investissement, voilà, c'est ça. En fait, nous, en fait, si tu veux, on se cache derrière ça dans le sens où si la garantie accorde le dossier, nous, si demain, tu ne rembourses plus ton prêt, on se retourne contre la garantie. Donc, elle, elle nous paye et puis après, elle voit avec toi pour que tu puisses la rembourser. on va passer par ça. S'il y a un peu de patrimoine perso, on va mettre des cautions personnelles. Donc ça, après, ça peut être un petit montant comme un très bon montant et puis sinon, on peut mettre, comme sur le particulier, on peut rentir des contrats, donc on a aussi des comptes à terme, éventuellement des comptes type pro. On peut faire un peu, c'est vrai que le volet professionnel, c'est beaucoup plus vaste que le volet particulier, plus libre. plus libre. Et combien tu gères de clients là ? Beaucoup moins, je suppose. Là, j'en gère autour de 450. Donnez-moi, 450, mais j'ai des belles sociétés, enfin des belles boîtes. Je monte un peu en gamme de clients. Forcément, et puis les montants dès qu'on est en société, vu que les impôts, on les paye après et pas avant. En général, il y a beaucoup plus d'argent qui circule. Puis tu les vois quand le bilan va sortir ou qu'il est sorti, enfin avant qu'ils sortent, généralement, ils veulent tous s'investir en même temps. Je veux acheter telle voiture en crédit bail, je veux acheter ci, je veux acheter ça. C'est vrai que la période de fin d'année, c'est là où tout le monde s'agit. C'est marrant. Moi, j'avais fait des études pour être expert comptable. Il s'avère que j'ai un peu changé de voie, mais j'avais un pote, donc les experts comptables, je pense qu'il y a des exceptions, mais ils gagnaient assez bien leur vie. Et j'avais un pote, il était en cours avec un ancien banquier et le gars, il avait vu les... Il voyait les virements arriver en fait de l'expert comptable et il a dit « Mais pourquoi je suis banquier une fois que je devais un expert comptable ? » Donc, c'est vrai que tu as accès à... Tu peux voir en tout cas les business qui tournent bien et ceux qui ont plus de difficultés. T'es vraiment... Parce que les statistiques, c'est toujours biaisé alors que l'argent, ça ne ment pas. Je veux dire, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours voulu travailler en banque, mais j'ai toujours eu aussi l'envie de plus tard créer quelque chose, travailler à mon compte. Et là, en fait, le fait d'être conseiller pro, ça me permet de voir déjà les secteurs qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Ça me permet de voir déjà de me faire aussi un petit réseau, notamment les experts comptables, éventuellement les courtiers. Et puis franchement, tu apprends des trucs tous les jours, vraiment tous les jours. Attends, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Et si vous voulez, alors je dis ça pour les parents, mais si vous voulez, en fait, parce que samedi, j'ai mis un de mes apparts, je l'ai fait visiter un de mes apparts, si vous voulez avoir aussi une vraie vue de combien les gens ils gagnent, c'est super bien d'avoir des apparts, notamment pour étudiants, parce que là, tu reçois les fiches de paye de tout le monde et ça te fait un bon petit panel. Tu vois, les métiers qui gagnent bien, les métiers qui gagnent peu, les gens selon les apparts, selon les régions, combien ils gagnent et tout, c'est assez intéressant. Là, j'avais un médecin urgentiste. Ok. Franchement, on ne sait pas, bon, après, c'est un métier qui est compliqué, mais tu dis… Très compliqué. Tu te dis peut-être que, alors bon, je ne suis pas expert dans le domaine, mais il pourrait gagner un tout petit peu moins et puis en embaucher un deuxième et je pense que tout le monde serait content parce que… En tout cas, tu vois les métiers qui payent et les métiers qui ne payent pas, il y a des gens, ils bossent depuis 30 ans dans des boîtes, ils gagnent très mal leur vie et puis tu as des métiers qui… Tu vois aussi où les boîtes où il y a entre guillemets le rapport, on va dire, tant que tu investis et ce que ça rapporte, tout ce qui va être les sociétés de service, en général, c'est ce qui rapporte le plus parce que tu n'as pas d'investissement derrière, tu n'as pas d'achat et puis après, tout ce qui est commerce en général, en règle générale, à moins de trouver une pépite où tu marges à 70-80%, c'est plutôt compliqué. Ouais, c'est super intéressant. C'est ce qu'on dit, même souvent, la grande distrie, moi j'ai des potes qui ont travaillé là-dedans, les marges ne sont pas… C'est souvent un peu les grands méchants, mais les marges ne sont pas folles, ils font beaucoup de volume, mais les marges ne sont pas folles. C'est surtout du volume. Voilà, quand tu vends ton savoir, par exemple, c'est complètement différent. Tu vends du vent. Tu vends du vent, voilà. Heureusement qu'il y a quand même des gens pour mettre les pâtes en rayon, sinon on mourrait de faire. Heureusement. S'il n'y avait que des gars… Ouais, comme ça dans l'immatériel, mais bon. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ton métier, on pourrait… suive ton parcours d'investisseur. Ouais. Donc, tu as 29 ans, ton premier achat, tu l'as fait en 2019, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'était résilience principale. Ok. Avec mon ex-compagne. Et tu recommandes ? Tu recommandes l'achat des résiliences principales avec sa compagne ? Ça dépend. Ça dépend parce que, du coup, si tu veux, pour après emprunter seul, qu'on était au début, on n'était pas paxé à rien du tout, grosso modo, en séparation de biens. Donc, on va dire que pour emprunter, il y a des banques qui retiennent ta demi-échéance. Donc, si tu n'es pas gourmand et que tu achètes un petit lien, ce qui était mon cas, du coup, ça ne te bloque pas pour tes investissements persos. Ok. Ouais, très intéressant. C'est vrai que, ouais, ça, ça peut aider. Et puis, l'amour, c'est beau, la vie de couple, c'est beau quand on s'aime et qu'on est plein de projets. C'est génial. Après, quand il faut revendre, donc, cet RP, tu ne l'as plus. En tout cas, tu n'habites plus dedans. Je l'ai revendu et puis, j'avais acheté mon premier bien aussi puisque j'ai acheté ça en 2019. J'avais acheté mon premier bien en locatif avec la même compagne. Donc, voilà, c'est tous des erreurs et puis, après, j'ai racheté un bien en location, enfin, un bien en locatif que cette fois-ci, j'ai acheté seul. Et puis, on va dire, juste avant de me séparer, j'avais trouvé une affaire, un petit immeuble. Donc, on va dire que, vu qu'on s'entendait bien, j'ai fait un petit peu traîner en disant, oui, je suis toujours propriétaire. Tu t'entendais bien avec ? Avec mon ex-compagne. Ok. Donc, j'ai un petit peu fait traîner, entre guillemets, la vente, la résidence principale pour acheter mon immeuble. Ok. Et du coup, on s'est rangé comme ça. Ok, top. Et vous avez revendu, si tu ne veux pas en parler, tu n'en parles pas, mais c'est un truc intéressant. Et voilà, dans nos âges, c'est des choses qui arrivent et on peut y laisser beaucoup de plumes. Vous avez revendu les deux biens ou est-ce qu'un de vous a gardé un des biens en rachetant la part de l'autre ? Alors, l'ARP, on l'a revendu. En fait, on habitait sur Lyon, donc on l'a revendu avec plus de value. Chacun récupère son cash. Et puis, la résidence locative, je l'ai rachetée. Donc, je l'ai rachetée et en plus, pile à la bonne période où, grosso modo, les frais de notaire ont été divisés par deux. Je ne sais pas, il y a eu une... Je ne sais pas trop quoi. quand tu rachètes la part de ton... Je ne sais pas, je pense que c'est quand même lié à... Il faut que ce soit ton conjoint, n'importe qui en indivision, tu payes moins de frais de notaire que si tu rachetais... Et puis, j'en ai même encore moins payé. En fait, quand j'ai vu ma notaire au mois de novembre, grosso modo, novembre 2021, elle m'annonçait un montant et quand je l'ai revu, du coup, février, quand vraiment ça s'est fait, ce montant était divisé quasi par deux. Donc... C'est quoi ? Un ou deux pourcents à peu près, non ? Tu te souviens ? Le montant de... Des frais de notaire ? C'est simple, sur un bien, à peine 40 000 euros, je crois que j'ai payé 1 200, 1 200, 1 300. Avec les honoraires du notaire ? Avec les honoraires du notaire, oui. Donc, ça, c'est l'avantage. Quand tu rachètes, voilà, ton ancien conjoint, les inconvénients, c'est, voilà, il faut vous mettre d'accord sur le prix, ça peut traîner, vous ne savez pas si vous avez le financement ou non. Bon, c'est bien arrangé. Donc, voilà, tant mieux si ça s'est bien passé. Mais c'est un truc, franchement, les investisseurs, voilà. Vaut mieux acheter un bien à 5% de renta que se tromper de compagnie. Ça joue le vie. Non, et puis, c'est vrai que quand tu habites dans des grandes villes, pourquoi tu ne te poses pas trop la question ? Oui, c'est impossible, c'est impossible de se loger. Tu vois, il y avait un article comme quoi, un pilote de ligne qui gagnait 8 000 euros par mois avant impôt, il gagnait 1%, c'était un des 1% de mieux payé de France. OK. Mais avec 8 000 euros, alors, c'est une très bonne paye, je ne dis pas, mais peut-être, tu n'as pas non plus 100 mètres carrés à Paris, quoi. Je veux dire, tu es dans les 1% des mieux payés, mais tu peux peut-être prétendre à, je ne sais pas, 45 mètres carrés à Paris alors que tu as des vieux, ben voilà, ils ont des 150 mètres carrés, enfin, tu vois, il y a un moment, alors que si tu as, et puis les impôts, ils font que tu plafonnes à un moment, tu as beau essayer de gagner plus, le meilleur moyen d'avoir un logement grand, c'est quand même de se mettre en couple et tu fais aussi beaucoup d'économies sur, tu ne payes qu'une fois Internet, qu'une fois l'électricité, qu'une fois l'assurance. Taxe foncière, charge de couple, aussi tu en appart, c'est un cas. Ça divise les coûts. C'est cool. Même si votre conjoint prend beaucoup de bain et tout ça, vous pouvez le garder, vous pouvez le garder. Mais voilà, quand tu es investisseur, c'est un vrai, je pense que, parce que nous, on connaît beaucoup d'investisseurs, on en parle souvent en off de toute cette histoire, mais c'est un truc dont il faut vraiment tenir compte, c'est comment votre conjoint, il va, quand vous décidez de vous lancer à fond dans l'investissement, est-ce que lui est d'accord avec ça ? Parce que c'est une fois que tu as 10 apparts et que ton conjoint va acheter une maison de 200 ou 300 mètres carrés, ça peut être compliqué, parce que toi, tu es déjà ordenté au taquet et tu n'as pas envie de... Déjà, la banque, elle ne te veut plus et puis avant, c'est des vraies discussions à avoir, je pense. Oui, et puis il faut être sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, je pense aussi. C'est ça. Ou avoir quelqu'un qui te laisse faire ce que tu veux. Oui. Donc, le mieux, c'est prenez un vieux qui n'a plus d'emprunt, comme ça, qui a payé sa RP. J'ai cherché, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Bon, désolé, j'ai eu une longue journée, j'ai un peu divagué. Bon, mais c'est vrai qu'un peu la témoin, si quelqu'un a une rupture avec beaucoup de patrimoine, je cherche un invité. Moi, je connais un gars, il est vraiment riche, enfin en millions, je ne sais pas combien. En fait, il est resté super longtemps marié, je ne sais pas, plus que dix ans avec son ex-femme parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le patrimoine. Donc, en fait, il sortait avec une copine à moi, mais il était marié, le gars, depuis, ça faisait genre dix ans. Il y en a un paquet des gens comme ça. Mais ce n'était pas sa maîtresse, c'était sa vraie copine officielle, mais sauf que sur le papier, il était encore marié avec l'autre. Oui, parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus, si tu as des biens un peu, je ne sais pas, de famille, de valeur ou quoi, tu n'as peut-être pas forcément envie de les vendre, mais tu ne peux pas les racheter non plus. C'est surtout les vieux couples qui ont été mariés en communauté. Si tu veux, ils ne peuvent pas vendre. Oui, ils donnent généralement, je l'ai déjà vu fréquemment, en banque, ils donnent une sorte de loyer au compagnon ou à la compagne. Et du coup, de son côté, elle ne réclame rien et puis tous les deux restent mariés. Et voilà, j'ai l'amour perdu plutôt, grâce à l'immobilier. C'est ça. On dit, les couples, je crois, les couples, tu sais, riches, il y a moins de divorces, je crois, parce qu'en fait, il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, c'est ça. S'ils ne voulaient pas divorcer, faites de l'argent et ça se passera bien. Voilà, je pense que là, on va clôturer la parenthèse à la vie de couple. Donc, tu as récupéré un achat d'investissement locatif. Oui. 40 000 euros, tu as dit. 40 000, oui. Donc ça, c'est… Combien tu loues ? Je louais 400 euros et je suis passé en LCD. Donc, pour le premier mois d'exploitation, net, 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 je suis à 980, 1000 euros quasi. c'est incroyable. Les petits biens, moi, j'en ai aussi un. C'était mon tout premier épisode de podcast, que j'avais payé 23 000 euros. Après, j'ai fait des travaux notaires. Je ne sais pas, il m'a coûté peut-être 35. Et c'est impressionnant ce que ça peut dégager comme argent. Enfin, tu te dis, c'est presque un SMIC, tu vois, alors que tu l'as acheté 40 000 euros. tu as des gens qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine pour ça. Donc, si tu fais de la LCD, en plus, tu vends de la drogue en même temps. Tu vois, 40 000 euros de côté. Moi, je me lève pour consulter mes réservations de la nuit. Après, au début, surtout, c'est un peu, là, tu as dit que ça fait un mois. Tu lèves tous les jours, non ? Ça fait le 1er juillet. Donc, ça fait quoi ? Ça fait même un mois et demi, exactement. Et c'est vrai que, voilà, t'es avec les potes, je sais pas, t'es au resto, ça bip, tu dors la nuit, ça bip, t'es au boulot. Donc, quand t'es salarié, tu fais de l'argent en faisant de l'argent, quoi. Donc, au début, c'est plaisant. Après, ça passera, je pense. Tu regardes les trucs. Moi, j'ai écrit deux petits livres, là, et au début, je regardais tous les jours si j'en vendais et tout. En plus, j'en vends, je dirais, en moyenne, là, sur un an et quelques, j'en vends un et quelques par jour. Donc, parfois, pendant deux jours, trois jours, t'en vends pas, tu vois, donc, tu as la prison. Qu'est-ce qu'ils font ? Maintenant, j'ai baissé le rythme, mais sinon, après, tout le monde fait ça. Ceux qui sont lancés dans la crypto, dans les actions, t'achètes une action, ta première action, tu vas aller voir pendant trois semaines, cinq fois par jour, ça a monté, ça a descendu. Ok, voilà. Ok, et donc ça, t'habites pas dans cette ville ? Non, non, c'est ma ville d'origine, en fait, si tu veux, moi, je travaille à Lyon et puis, ma ville d'origine, il y a toute ma famille, donc, en fait, les visites, je les fais avec mon papa qui sait tout faire dans le bâtiment. Donc, je fais les visites avec mon papa, c'est lui qui gère mes travaux. Moi, je fais la petite main derrière, voilà, il me dit, tu fais ci, tu fais ça, j'applique. C'est lui qui gère mes locataires et puis, là, on va dire, je fais un peu ça en famille, la LCD pour les ménages. Pour cet été, c'était ma maman et ma sœur et puis, pour la rentrée, j'ai mon frère qui va faire du cash donc, c'est mon frère qui prend le relais à la rentrée et il a un job qui le permet. Ok, c'est un petit frère et une petite sœur que tu as ? Les deux, un petit frère et une petite sœur. Ouais, ok, bah top, voilà, le business en famille, c'est le début, c'est le début peut-être d'un empire. J'espère. Donc, ok, et la suite ? La suite, donc ça, c'était en 2020, mon premier mois en location. J'en ai racheté un en 2021, un T3 que je loue en meublé, que je loue à la ville même et puis, j'en ai racheté un début 2022, un immeuble, trois loues et puis, et puis, tout dans la même ville ? Tout dans la même ville, des, à peu près des, il y en a deux qui sont dans le même quartier. En fait, j'ai mon papa qui travaille à la ville et qui, voilà, qui est en off, c'est, voilà, qui va y avoir, par exemple, tel ou tel commerce qui va écrouler pour, en fait, si tu veux, il redynamise le quartier. Donc, j'ai investi dans ce quartier, ça a déjà pris en valeur, malgré le fait que ce soit des petits montants. Et puis, l'immeuble, c'est un peu plus loin, mais c'est toujours dans un bon quartier. Je connais, donc, il n'y a pas de souci. Et les rentals que tu as, à peu près, c'est combien ? Hors LCD, parce que là, je n'ai pas encore le calculer. L'immeuble, c'est quand même variable. Tu as des périodes qui marchent mieux que d'autres et tout. L'immeuble, je dirais, sans optimiser, parce que là, ils sont... Ils étaient loués, l'immeuble ? Alors, les trois apparts étaient loués et le temps que je signe un compromis et que je signe la vente, il y en a un qui s'est libéré. Donc, c'était celui que je ne pouvais pas augmenter, comme par hasard. Mais, voilà, j'ai deux autres apparts où c'est des petites surfaces, T2 et T3. Donc, je pourrais le rater encore un petit peu. En gros, sur ce team-up, je dois être à 9% et je pense que je pourrais à peine atteindre les 10%. Et après, mon petit T2, initialement, j'étais à 11 ou 12% et le T3, je suis à à peine 10%. C'est pas mal, hein ? Aujourd'hui, quand tu trouves même du... Même dans les petites villes, les prix, ils ont beaucoup augmenté. Du 8, ça commence à être compliqué, hein ? Après, forcément, on n'est pas investisseurs et on ne fait pas des recherches de fous pour acheter le premier bien qui tombe sur le bon coin. Mais voilà, à partir de 8, ça commence à être vraiment déjà dans le premier décile, quoi, je pense. Oui, et puis, il ne faut pas non plus se focaliser sur ça parce que, voilà, tu envoies un paquet qui font toutes les formations où ils te disent qu'il faut investir à 10 ou 12% et en fait, voilà, si tu ne trouves pas, tu n'investis jamais. Donc... Oui, c'est ça. Nous, on a des personnes qu'on accompagne avec mon associé. Tu as des... En fonction de l'endroit où tu habites, notamment si tu habites... On a un des membres qui habite sur la côte atlantique. Franchement, on a regardé à 1h, 1h30 de chez lui, mais jamais... Alors, tu trouves... Tu trouves des rentins comme ça. C'est juste que ça n'existe pas. Ou alors, il faut que tu connaisses... Lui, il se lançait. Ou alors, il faut vraiment que tu connaisses... Je ne sais pas, tu es un pote dans la tente devant un truc. Mais sinon, les biens, ils partaient vite. Les biens, ils partaient à 6%. Enfin, quand les biens, ils partent à 6%, tu as du mal à trouver du 10%. S'ils partent à 7, 8, toi, tu peux gratter. Je pense, 2 points, ça se gratte en faisant des bonnes affaires. Ou alors, tu changes d'exploitation. Mais sinon, quand tu essayes de gratter, tu as un bien à 5%, tu te dis, bon, je négocie un peu. Et puis, le gars, il te dit, j'ai 3 offres au prix. Bonjour, Ardor. Au revoir. Le problème de l'Ouest, c'est que moi, je ne connaissais pas, c'est qu'il y a la mer. Enfin, avec toi, tu ne connais pas non plus. Non. Tu vois, vu qu'il y a la mer, en fait, à 1h30 de chez toi, ça te limite vachement les possibilités quand tu es sur la côte. Parce que tu ne peux pas aller à l'Ouest, tu ne vas pas aller à Jersey, je ne sais pas où. Donc, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Tu vois, en fait, tu as moitié moins de possibilités. Carrément. Alors que quand tu es à Paris où on dit que les prix sont chers, tu as quand même, de Paris, tu peux aller à la Couronne, tu peux prendre le TGV. Enfin, voilà, c'est différent. Tu peux optimiser, tu peux faire de la coloc, tu peux faire... Oui, tu as aussi beaucoup plus de population. Donc, tu peux faire des choses. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec une personne qui fait de la colocation en région parisienne. Effectivement, ça a l'air de bien fonctionner. Ok, top. Et alors, tu en as deux en nom propre, c'est ça ? Deux en nom propre et puis l'immeuble de trois, c'est en SCI à l'IS. Et ce que je voulais voir avec toi, c'est que tu as une SCI à l'IS. Donc, les SCI, on le rappelle, il faut être deux. Oui. Alors, il y a plusieurs parades qui existent. Il y en a une. Personnellement, j'ai déjà entendu des gens qui le font, mais pas des gens très proches. Donc, je ne sais pas à quel point ça fonctionne. C'est des gens qui font une holding qui leur appartient et qui vient être associée d'eux-mêmes en nom propre. ça, déjà, une holding, ça coûte quand même, je pense, au moins 2000 euros la première année. donc, si c'est pour un bien, c'est sûr que ce n'est pas tip top. Et après, il y a l'autre possibilité. Alors, il y a la possibilité que j'ai à 50-50 avec un associé. Il y a la possibilité que je vous déconseille 50% avec 50-50 avec votre compagne qui vous critique parce que vos chaussettes, elles sont mal remontées. Et il y a la possibilité de Romain qui est ? Qui est, du coup, mon papa qui, en fait, n'est pas du tout dans l'investissement qui, lui, a sa résidence principale avec ma mère. Et en fait, vu qu'on est trois enfants, il ne voulait pas investir avec moi au début pour ne pas privilégier mon frère ou ma sœur et puis j'en avais parlé à ma notaire parce que ça posait aussi des problèmes de succession. donc là, en fait, mon dossier était particulier au niveau des banques. J'avais 99% des parts et 1% pour mon papa. Donc, en étant banqué, je sais que c'est le profil qu'on ne finance jamais. Donc, on a fait ça et puis, comme je l'ai dit, souvent, on donne 1000 euros, par exemple, de capital pour une SCI. Donc, toi, tu avais 990 euros et ton père un menu maxi best-of. Et même pas parce que je lui ai fait le virement sur son compte pour qu'il m'a dit je ne veux pas privilégier ton frère, enfin, je ne veux pas te privilégier par rapport à ton frère ou ta sœur donc même les 10 balles, tu me les donnes. Donc, après, je comprends. En tout cas, ils m'ont aidé sur ce financement, c'est cool. Ça m'a permis d'emprunter. Et donc, toi, tu étais banquier, tu l'es toujours, mais à l'époque, tu étais banquier. Est-ce que ton statut de banquier, ça t'a aidé ? Est-ce que tu as emprunté, par exemple, dans ta banque vu que c'était un profil… Ce dossier-là, non. Parce que nous, SCI à Liès, on faisait sur 15 ans, pas sur 20 ans. Et en plus, on était sur 20 à 30 % d'apport. Donc, en fait, j'ai fait appel à deux courtiers, un ami et puis une connaissance où ça a capoté. Il y en a un, clairement, il n'a rien trouvé. Et l'autre, c'était un montage où il fallait que je fasse une SCI à Liès, que je donne 40 % d'apport à mon père et tout. en fait, c'était quoi ? C'était le 22 au 23 décembre. Je traversais la rue. J'étais rouleau, je ne sais pas si. Je suis allé prendre rendez-vous avec quelqu'un du CIC et je suis tombé, en fait, sur le directeur d'agence qui connaissait un petit peu ma chaise d'agence, qui, moi, m'avait déjà aperçu vu que je travaillais dans une petite ville. Et on s'est super bien entendu et voilà, il m'a financé sur 20 ans, 8 % d'apport même. Ce n'est pas 10, mais 8 % d'apport, ce qu'il faut quand même en mettre un petit peu. Voilà. Et puis, sur 20 ans, une belle condition quand même en termes de tout. OK. Bah top. Comme quoi, tout est possible et qu'il y a toujours une solution. Parce que c'est vrai que c'est... En fait, quand tu es un nom propre, dès que tu... Souvent, tu... En gros, pour ne pas payer d'impôts, le plus simple, c'est de te mettre en meublé. Mais si, par exemple, tu as des biens qui sont déjà loués et ça arrive souvent qu'il y ait des bonnes affaires parce que les gens, ils veulent vendre... Et tu limites à mort tes acheteurs potentiels. Si le bien, il est déjà loué, tu perds tous les gens qui veulent faire une résidence principale dedans. C'est ça. Donc, en fait, quand tu es en SCI à l'IS, c'est vraiment un bon moyen d'acheter des belles opportunités, c'est d'acheter des biens loués. Mais quand tu es tout seul ou si tu n'as pas une personne de confiance, bah voilà, c'est compliqué. Donc, cette solution de faire une SCI presque tout seul, en fait... Et après, bon, quand tu auras un million net de patrimoine sur la SCI, ton père, il aura quand même 10 000 balles, attention. Ouais, il ne faut pas oublier ça. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, ça lui perd un... Il veut une Porsche, donc ça lui perd un sa Porsche. Un peu que c'est perdu. Ouais. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de ton patrimoine. Tu fais les... Donc, c'est ton... T'as tout délégué à ta famille, en fait. J'ai tout délégué à ma famille. Les visites, en fait, j'ai envoyé mon père comme moi, je ne pouvais pas me libérer au niveau du boulot. Je parle des visites pour chercher des locataires. Ah non, ça, je fais tout. Je gère encore tout. C'est moi qui gère les baux, c'est... Je gère les plannings des ménages, les entrées-sorties. Puis quand je redescends même, donc voilà, voir la famille, pour les soulager un petit peu, je fais les ménages aussi. Ok. Ok, top. Top, top, top. Et donc, je pense que là, on a fait un bon petit tour. T'as des... T'as des projets en tête encore, Imo, là, où tu fais une petite pause ? Comment tu vois les choses ? J'étais censé faire une pause parce que je me suis remis en coloc pour avoir un loyer très bas et pouvoir continuer à l'emprunter. Et en fait, j'ai trouvé une petite pépite à l'entrée de Lyon que je vais faire en RP, mais il y a un gros potentiel LCD si jamais je quitte cette RP. Donc, c'est un appart atypique et pas très cher. Enfin, pour Lyon en tout cas. Pour le marché. Donc là, je signe un compromis début septembre pour un sixième lot qui sera ma RP. OK. Très intéressant. C'est vrai qu'avoir une RP, c'est pas toujours une mauvaise idée. Surtout, quand tu veux, si tu veux te lancer tôt ou tard dans l'entreprenariat, va trouver un... Là, tu vois, j'ai fait des visites ce week-end. J'ai eu 100 messages en trois jours pour mon appart. Je pense qu'on aurait dû mettre plus cher. Mais j'avais déjà augmenté le loyer il n'y a pas longtemps. Donc, la locataire, elle est partie il y a peu. Et si tu es entrepreneur, c'est bête, mais tu es en dessous de la file. Quand j'ai 100 demandes, voilà. Tu as un gars qui a la visa, des parents qui sont bien. Puis même, au niveau banque, en fait, si tu veux, moi, j'accompagne des professionnels et on demande éventuellement des apports sur les financements qu'on leur accorde à titre pro. Et premier truc qu'on regarde, on fait remplir des fiches cautions pour avoir un état des lieux de leur patrimoine. En fait, ceux qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, à moins qu'à côté, ils aient des centaines de milliers, voire même des millions d'euros de patrimoine, c'est un frein. Donc, moi, je me suis dit, voilà, étant donné qu'à terme, j'aimerais même lancer à mon compte, voilà, j'aurais ma RP, donc ça ne pourra pas forcément être un frein à ce niveau-là. Ouais. Ou au moins acheter, parce que moi, c'est vrai que je bouge pas mal et je me tâte en ce moment à acheter, alors ce n'est pas toujours les meilleurs investissements, mais un appart dans lequel peut-être j'habiterai, tu vois, dans cinq ans, enfin un truc qui me convient en termes de quartier, en termes de ville et tout ça, pour éventuellement, parce que quand tu bouges, voilà, c'est toujours compliqué d'acheter, mais voilà, c'est une solution. Ok, top. Je voulais voir avec toi le dernier point, c'était le sport. J'ai eu pas mal d'invités sportifs, dont certains qui font que ça, et puis on essaye toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Déjà, pour ne pas rompre et vendre des biens immobiliers, parce qu'on se galère à en trouver, c'est pas pour les vendre pour rien. Donc, on essaye toujours, voilà, de se former tout le temps, d'être dans la meilleure forme qui soit. Et donc, toi, ça se voit déjà. Puis en plus, tu postes sur les réseaux quand tu cours et tout ça, donc on voit que tu es bien en forme. Et ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je sais, là, j'avais un défi perte de poids. En fait, entre les podcasts et le sport, tous les soirs, j'ai... Et puis, les personnes qu'on accompagne, j'ai des trucs, quoi. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'organisation. J'arrive à m'y tenir. Mais je voulais voir avec toi quel rythme tu as et comment est-ce que tu as réussi un peu à mettre tout en... Eh bien, écoute, en fait, je fais... Ce sont un peu une habitude ou... Je fais mon sport principal, c'est le fitness, musculation. Et à côté de ça, je fais... Ça, tu fais dans une salle ? Oui, dans une salle, ouais. Donc, je fais ça principalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les horaires, j'y vais quand je veux. Donc, si tu veux, quand une journée normale où je sais que je vais finir voilà, à 18 heures au boulot, j'y vais le soir. Et quand je sais que ça va traîner ou que le soir, je vois des potes ou quoi, je prévois ça la veille. Le matin, je m'allève à 5 heures et puis je vais m'entraîner à l'ouverture de la salle à 6 heures. Je croise des copains des fois investisseurs en plus. Ouais. Ouais, parfois, on voit des stories qui passent et c'est vrai que j'ai... Toi, tu ne le croises pas mais on avait fait un week-end d'Imo où il y avait Chek qu'on salue souvent une petite dédicace. Il est super... Je ne sais pas si tu étais en contact avec lui sur Insta mais il est super maraké. Je le suis juste sur les réseaux mais il est costaud. Ouais, et il disait pareil que lui, il commence sa journée à 5 heures parce qu'il a pas mal d'employés et tout. Il a un boulot prenant et donc ça, c'est la solution. 5 heures. Et comment tu fais ? Parce que moi, vu qu'il a fait chaud, j'ai essayé de m'entraîner le matin mais c'est vrai que, je ne sais pas, mon corps, il est super engourdi le matin. Tu te lèves un peu moins lourd le matin ou comment tu fais ? Le matin, en fait, le matin, je le fais vraiment au dernier recours parce que si tu veux, je me lève à 5 heures et je m'entraîne à jeun. Sinon, il faudrait que je me lève à 4 heures, petit déjeuner, le temps de digérer donc voilà, c'est pas gérable. Donc ouais, tu te lèves moins lourd et puis tu... Il faut lever moins lourd parce que sinon, tu as des risques de te blesser et puis les perfs sont moins intéressants. T'as pas que la muscu mais si tu parles courir le matin à jeun, voilà, les perfs, tu passes de 5 km heure, enfin de 5 minutes du kilomètre à 6 minutes. Ok, ah ouais, c'est quand même... Ça peut jouer, en tout cas, moi ça joue sur moi. Ok. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine ? 7 jours sur 7. Donc, je fais la muscu en principale et puis après, quand j'ai des trous, je cale, du vélo, du badminton quand j'ai des poids dispo, de la rando, de la course à pied et puis là, à la rentrée, j'attaque le volet. Le volet, ok, top. Tu peux dire comment tu pèses, comment tu mesures ? Moi, je regarde beaucoup de vidéos de dopage en ce moment. Tu sais, tu as les... Alors, je saoule plein de gens avec ça parce que moi, j'ai l'impression que c'est tout un monde qui s'ouvre. En fait, tu as énormément de gens, tous les acteurs, les boxeurs, les gars du UFC, ils sont quasiment tous chargés. En gros, dès que tu pèses, que tu es sec et que tu pèses plus lourd que ta taille, donc si tu fais 1m80 plus que 80 kilos, ça commence à être vraiment... et que tu es sec, bien sûr, ça commence à être vraiment suspect. Et donc, quand tu as des gars genre The Rock ou je voyais des vidéos de Mike Tyson, tu te dis, ouais, bon, le gars, c'est beau, ils sont chargés comme des mûts. Ouais. Donc, moi, tout de suite, je fais 1m80 et puis 80 kilos à peu près et j'ai déjà réussi à monter à 87 mais 6 repas par jour en étant naturel, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment les limites du corps humain en fait. Tu manges en fait, tu n'as plus faim. Tu manges parce qu'il faut manger mais tu as beau manger plus, après ça t'augmente plus. Ouais. Ben là, je l'ai regardé aujourd'hui, une vidéo, je ne sais pas si tu connais The Rob sur YouTube. Ben non. Franchement, ces vidéos, elles sont super bonnes. Il interview des gars, donc des dopés, des pas dopés, il avait un mec de 140 kilos, il s'appelle La Montagne, je crois, mais La Montagne française, pas le gars de Game of Thrones. Et le gars, il disait qu'il mangeait 10 000 calories par jour ou 1000 repas. J'ai dit, mais le mec, laisse tomber, quoi. Champion des mecs. Ouais. Donc là, c'est les limites de... Oui. C'est super intéressant ces trucs de dopage. Parfois, tu te dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se doper deux mois que manger 10 poulets par jour pendant... Non, ben après... Bien sûr, c'est dans l'excès, mais tu vois, les physiques que les gens, ils peuvent atteindre naturellement... Puis ouais, puis après, il faut que ça reste, moi en tout cas, ça reste passion, c'est aussi... C'est pour la santé, quoi. La santé, pour se défouler aussi parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a un métier où tu as quand même une certaine pression. Donc quand... Alors, ce n'est pas la majorité, mais quand tu as des clients un peu casse-couilles la journée, clairement, si je n'ai pas le sport le soir, je suis infernal. Je suis encore excité, donc c'est ce qui me permet de me calmer, entre guillemets. Ouais, très intéressant. Donc en fait, tes soirées, elles commencent à 19h30 en général. C'est ça, en fait, je sors du taf, j'ai la salle qui a 5 minutes et encore même pas, tu vois, je sors de la salle, je m'entraîne à 45 minutes, une heure et je sors de la salle, c'est 7h, 7h10, 19h, 19h10. Ok. Mais après, voilà, moi c'est intégré dans ma journée de boulot, je ne travaille pas 12h, je travaille 13h. Ouais, ok, c'est intéressant. Et c'est vrai que quand tu as le meilleur moyen, c'est de ne pas avoir le choix dans la vie, quand tu te dis bon, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter si je vais à la salle ou non, c'est là où tu es persévérant. Petit conseil aussi pour ceux qui veulent faire du sport le matin et qui ont du mal à se lever, c'est que tu mets le portable à l'opposé de la pièce. Voilà. Donc comme ça, quand il sonne, tu es obligé de te lever. C'est une bonne technique. Une bonne technique. Ok, top. En plus, tu lis beaucoup, je me souviens, on en avait parlé dans… Je lis au moins un bouquin par semaine. En moyenne sur l'année, je suis au moins à 52 livres de tout, du dev perso, tout ce qui est bourse, crypto aussi, parce que ça m'intéresse, immobilier, biographie, autobiographie, pas de roman. Ok. Donc ça te prend aussi une heure par jour presque, je pense, non ? Ouais, c'est ça. 45 minutes, une heure, donc c'est… tes journées, elles sont bien remplies, mine de rien. Ouais, on fait des petites nuits, on fait des petites nuits, pas des… Je n'ai pas besoin de beaucoup de toute manière. Ok, non, très intéressant. Et tu essayes d'appliquer, est-ce que tu as des conseils par rapport au livre ? C'est vrai que tu prends des notes, tu essayes d'appliquer tout de suite, tu… Ouais, je prends des notes, il y a même des bouquins que je relis, parce que sur le moment, tu n'assimiles pas forcément tout. Et puis, je prends des notes, on essaie de scaler des petits objectifs, qu'on essaie de tenir ou pas. Là, j'avais un de mes objectifs cette année, c'était de prendre au moins trois jours de repos par mois. Donc, je sais déjà… Trois jours de repos de sport ? Ouais, je sais déjà que tout de suite, je ne les tiens pas, je n'arrive pas à… À ne pas faire de sport pendant… Voilà, c'est ça. C'est trop long d'affilé ? C'est trop long d'affilé, ouais. Ok. Donc, c'est vrai qu'on est et on essaie d'appliquer un petit peu ce qu'on lit et voilà, on essaie. Ce n'est pas toujours le cas, mais on essaie. Et est-ce que tu te blesses souvent au sport ? Parce que moi, j'ai l'impression que tous les gens, de mon âge en tout cas, donc dans la trentaine, qui sont blessés, c'est du sport. Franchement, jamais. À la salle, je sais mes poids, enfin les perfs maximum que je peux faire et en fait, je décharge de 20%. C'est juste de l'entretien, maintenant. Et tu vois, la dernière blessure, c'était un rando, un truc tout con, j'ai glissé sur une feuille et une petite entorse. Mais sinon, jamais de blessure. J'essaye. Et tu prends des compléments ? Ce sera ma dernière question. Oui. Je prends des compléments, en fait, je prends quoi ? Je prends de la protéine, créatine, BCAA, et puis après, des vitamines, oméga 3, j'ai un peu tout essayé et puis je reviens au basique. C'est le cocktail qui maintient bien en forme. C'est vrai que la créatine, là, c'est assez intéressant. À Paris, j'ai vu des vidéos dessus parce que nous, on est de la génération, Zidane, il avait dit qu'il avait pris de la créatine en Italie et c'était la fin du monde, là. je suis un petit peu plus vieux que toi, donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai que ça avait fait un gros scandale. C'était genre, il était dopé. Puis maintenant, visiblement, ça a vraiment pas mal de bienfait. C'est quoi les tendons, les articulations ? Créatine, ça va être un petit peu sur la force. Un petit peu sur la force. Après, si tu prends des compléments, ça a quand même un coût. Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, clairement, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Moi, je fais très attention. Oui, parce que ça, on n'a pas parlé, tu manges aussi super bien six jours par semaine. C'est ça. Je compte un peu ce que je mange toute la journée. je compte. Maintenant, c'est un réflexe, donc je n'ai plus besoin de peser, c'est à l'œil. Mais oui, je surveille ce que je mange parce qu'en fait, je travaille en costume. Donc, les costumes sont plutôt ajustés. Pas de stagetti bolo. Voilà. Et puis, quand tu fais des prises de masse, le costume, il te sert. Quand tu es en sèche, le costume, il est trop large. Donc, maintenant, je fais tout le temps le même poids depuis cinq, six ans. C'est un truc, j'en avais parlé dans ma vidéo la perte de poids. Moi, j'en mets de moins en moins de costumes. Et là, heureusement, j'ai reperdu du poids parce que sinon, j'aurais dû en racheter. Franchement, ça fait chier si tu dois la pensée de 1000 euros parce que tu es trop gros. Franchement, ça... La technique chino-stretch. C'est ma technique. Voilà, chino-stretch. OK. Heureusement que les pieds, ils grossissent pas. Ils ne grissent pas. Top. Dernière question. Normalement, je fais des podcasts d'une heure. C'est quoi ton objectif à terme ? Mon premier objectif, c'était de ne plus être salarié quand mon papa sera à la retraite dans dix ans. En grosso modo, c'est travailler à mon compte, créer une boîte. Et mon objectif ultime, c'est vu qu'on est trois enfants et qu'on est trois tempéraments totalement différents, on se complète. Ce serait de créer un truc avec mon frère et ma sœur. Ce que c'est vrai que ma sœur, c'est une boule d'énergie. Moi, je suis le tchatcheur, le commercial. Et mon frère, c'est le cerveau, c'est le mec qui est hyper posé, qui nous fait redescendre sur terre. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un beau truc si on a une bonne idée. En famille. C'est ça. OK. Bah, top. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur tes objectifs, ce que tu es où tu veux. Voilà. Bah, écoute, top. si on veut te contacter, Instagram. Instagram, ouais, Romain Jury. Mon nom, mon prénom. Et puis, en tout cas, je te remercie de m'accueillir sur ton podcast parce que j'écoute tous les mercredis depuis un moment déjà. Eh bah, top. Bah, écoute, ça fait toujours super plaisir d'avoir des auditeurs. Et puis, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et là, j'avoue que je suis assez admiratif du... Bon, de l'himo, j'en ai un peu plus que toi, mais le sport et les livres, là, c'est... Je suis assez admiratif de la discipline que tu arrives à t'imposer. Donc, top, top, top. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Voilà, il est quasiment... Merci. C'est quasiment 10h. Il est temps. Et voilà, notre journée... Voilà, c'est ça, notre journée. Tu as été au sport, tu vas peut-être lire. Il est 21h38, donc... Ah, là, on vous qu'il a... Ça fait des journées bien. Une petite heure encore. Bien rempli. Allez, bonne soirée. Merci, salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Quelques points avant de vous laisser. Donc, je vous rappelle, si vous voulez, si vous êtes intéressé par le voyage à Budapest où Johan vous héberge gratuitement dans son hôtel, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez écrire à Johan. Lien dans la description. Deuxième lien dans la description. Le canal Telegram. Donc, j'ai un canal Telegram dans lequel je communique. Alors, je ne communique pas trop souvent parce que le but, ce n'est pas de vous spammer. Après, une ou deux fois par semaine, je lance un sujet. Par exemple, quels sont vos meilleurs décos de Airbnb ? Quels sont vos investissements ? Où est-ce qu'ils se situent ? Combien de travaux ? Quel prix payer ? Combien de renta ? Donc, lien du groupe Telegram dans la description. Et comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Ça fait un petit moment que je n'ai plus de notes sur Apple Podcasts et de commentaires. Et donc, vous pouvez noter sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner et mettre aussi un petit commentaire en dessous de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Et le sujet de l'épisode, je ne pourrais pas encore vous dire lequel c'est parce que je viens de lancer justement un vote sur le canal Telegram entre trois sujets de podcast. Et donc, on va voir ce que les membres du canal vont répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye bye.